Bonjour, je m'appelle Sophie, bienvenue, je suis auteure et je vais vous parler de mes trois derniers coups de cœur littéraires qui sont disponibles en pré-numérique dans votre bibliothèque. Le premier, c'est Le poids de la neige de Christian Guay-Polyquin, qui est publié à La Peuplabe. C'est une histoire post-apocalyptique, donc déjà à la base j'étais vraiment cliente et je l'ai lu à La Havane, donc par 27 degrés, ça se passe l'hiver et j'avais froid, donc pour moi c'est un gage de qualité, c'est pas juste pour plugger que je suis allée en vacances à La Havane. Le deuxième, c'est L'hibiscus pourpre de Shimamanda Ngozi Adichie, j'espère que je ne suis pas en train de décorcher son nom. C'est son premier roman en fait, le premier roman que j'ai lu d'elle, je l'ai adoré, et aussi je dois avouer que j'ai vraiment un gros girl crush sur elle, elle est féministe et c'est une des voix féminines africaines du moment. Elle est vraiment inspirante aussi en tant que personne et il faut lire ses livres. Le troisième, c'est Synapse de Simon Brousseau, qui est sorti au cheval doux. Je suis là, j'hésite, mais c'est ma maison d'édition aussi. Et c'est des genres de petites scénettes, à peu près de 140 mots, qui sont écrits au-dessus. C'est une phrase, c'est assez expérimental comme concept, je ne pensais pas accrocher. Et finalement, c'est vraiment quelque chose qu'on lit, c'est un page-turner, même si c'est plusieurs histoires différentes. Et c'est trois livres très différents et je vous conseille d'aller les prendre dans votre bibliothèque. Donc, c'est trois livres super différents et je n'ai pas vraiment le temps de vous en parler plus, mais je vous conseille d'aller lire des descriptions, d'autres critiques sur Internet ou n'importe où. Et ils sont disponibles dans votre bibliothèque, en pré-numérique évidemment. Et bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada